Le dernier numéro de la revue Conflit Merci à vous d'être parmi nous Merci à vous Vous êtes un fils spirituel d'Yves Lacoste Vous avez été formé par lui Vous avez passé un doctorat sous sa direction Vous enseignez à Sciences Po Paris Et vous publiez énormément d'ouvrages des géopolitiques Depuis une vingtaine d'années Pour ma génération, on fait partie des gens qui ont grandi un peu avec Et cette année, vous nous octroyez la joie d'avoir Les voix de la puissance Publiées aux éditions Odile Jacob Et donc qui vient de sortir en ce début de mois de mars Alors c'est un livre Je me permets de dire quelques mots à ce sujet Moi ça m'a fait penser à un peu un livre blanc En toute proportion gardée C'est-à-dire une revue géopolitique D'abord sur, dans une première partie Sur qu'est-ce que la puissance, etc Et puis dans une deuxième partie Vraiment un tableau pays par pays Avec un peu de prospective Sur les années à venir Mais évidemment ma première question Elle est toute bête C'est pourquoi avoir écrit ce livre Les voix de la puissance Parce que finalement c'est assez générique D'abord parce que j'en avais un peu assez de travailler Surtout sur le Proche et le Moyen-Orient Ma thèse de doctorat est effectivement Passée sous l'égide du grand théoricien Yves Lacoste Portée sur Jérusalem Alors après comme on dit à l'université J'ai monté en généralité Ou je suis monté en généralité C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient Mon habilitation à diriger des recherches Que j'ai également passées à l'Institut français de géopolitique de Paris VIII Portée encore sur le Proche-Orient Et la plupart de mes ouvrages et de mes articles Mes conférences portaient là-dessus Et j'ai voulu travailler sur du plus large en quelque sorte En passant d'ailleurs par le monde arabe Et le printemps arabe plus particulièrement Parce que la société de géographie m'avait fait l'immense honneur De m'attribuer son grand prix Pour le, en particulier, un bouquin paru Naguère au PUF Sur la géopolitique donc du printemps arabe Et puis pour continuer de monter en généralité Les critères, les paramètres Le cheminement précis Les illustrations de la puissance Au fond quand on fait de la géopolitique Et j'en fais maintenant depuis 27-28 ans On parle systématiquement de puissance Et je pense que c'est l'un des thèmes Ou l'un des termes pour le coup les plus galvaudés Ou les plus mal utilisés C'est comme celui d'Alliance Par ailleurs, quelque chose me gênait profondément Ces dernières années C'est son caractère performativement négatif Bon, la puissance Notamment chez les Européens Alors jusqu'au mois de février 2020 Parce qu'on pourra peut-être revenir à la crise actuelle Mais peut-être que quelque chose est en train de changer Je ne sais pas Mais c'était lié à l'idée de nation Elle-même très liée au concept de frontières Tout cela étant extraordinairement négativé Bon, et je voulais Alors, d'abord expliquer, analyser Ce à quoi correspondait très concrètement la puissance A quoi elle pouvait servir Je voulais la sortir de sa gang Donc dévalorisante Et puis essayer encore une fois De travailler sur Ceux qui la maniaient Ceux qui la possédaient Ceux qui en étaient dépourvus Quelles étaient les causes et les conséquences De la montée en puissance Et ça existait On peut citer des livres de très grands théoriciens Et parfois de gens moins connus Mais je considérais Je considère encore aujourd'hui Que les voies de la puissance A quelque chose de novateur Pardon pour l'outre-cudence Mais je suis assez fidèle Comme vous l'avez dit Même très fidèle A l'approche géopolitique Lacostienne On va peut-être pouvoir y revenir Et je pense que ça s'adapte Les outils fournis par Yves Lacoste S'adaptent très bien A la recherche S'agissant de près ou de loin De ce qui correspond à la puissance En fait la géopolitique Qu'on a redécouvert grâce à Yves Lacoste Effectivement dans les années 70 en France C'est la reprise quelque part De l'étude des relations internationales Au sens classique du terme Celle que décrivaient peut-être Sorel Anoto, Delcassé Et d'autres historiens avant eux Et basé en fait sur un système Qui est celui du traité de Westphalie De 1648 On est à peu près d'accord là-dessus Alors sur le fait que l'État Depuis au moins ces traités Qui me semblent tout à fait Et plus que jamais peut-être fondamentaux Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus Le fait que l'État soit et demeure L'acteur structurel fondamental Des relations internationales Oui et ça je pense que Enfin je ne vais pas me faire son porte-parole Mais je pense que la cause est d'accord avec ça Mais si je peux me permettre Avoir étudié la cause C'est avoir étudié aussi et surtout Alors la mise en relief Au vrai sens du terme d'ailleurs Au sens fort du terme La mise en relief De la paix, de la guerre Des activités humaines Et notamment des rivalités de pouvoir L'étude des rivalités de pouvoir Chez la cause très importante Qui mène en général à la recherche De la souveraineté Ou au recouvrement Ou au renforcement De la sacro-sainte souveraineté Mais surtout les représentations Je voudrais vraiment insister sur ce terme Si vous le permettez Les représentations Pour moi ça a toujours été l'outil conceptuel Le plus novateur chez Lacoste La représentation c'est cette perception Identitaire, collective Sur des temps longs Chers à faire nombre d'elles Qui fait se mouvoir des populations Qui est utilisé ou instrumentalisé Par des régimes politiques Qui préside aux destinées de ces populations La représentation Et j'ai beaucoup travaillé dans ce livre Sur les représentations Alors justement Est-ce qu'on peut utiliser Ce concept de la géopolitique Bon nous La revue conflit On connaît bien Parce qu'on est une revue de géopolitique C'est un terme qu'on assume Sans difficulté Et qu'au contraire On essaie de promouvoir Qu'est-ce que la géopolitique Peut nous aider A comprendre Dans le conflit actuellement Entre l'Ukraine Et la Russie Alors très précisément Les représentations de Vladimir Poutine Autrement dit D'un nationaliste russe Au fond relativement classique Bon Elles sont tout à fait passionnantes On ne l'a pas suffisamment Lue et entendue On pensait Et je prends ma part d'erreur On pensait Jusqu'à ces dernières semaines Que conformément Aux 22 dernières années de pouvoir Qui étaient les siennes Pas toujours solitaires d'ailleurs Et pas toujours aussi autocratiques Aujourd'hui Et bien Poutine Quelque part avait Relégué l'idéologie Où ces représentations Grands russes Ou pas en russes Derrière Un véritable pragmatisme Une véritable prudence À la Klauswitz Qu'il lit dans le texte Et dont il est un adepte Il le reconnaît lui-même Et bien Je pense que Chez lui Peut-être chez son entourage Je ne sais pas Mais en tout cas Chez lui c'est sûr On a rebasculé Vers l'idéologie C'est-à-dire que Ces représentations Consistantes à faire De la Russie Du peuple russe Très particulièrement Notamment sur la base De sa langue Mais pas seulement Sur la base d'un victimisme Très ancien Sur la base De l'orthodoxie Comme religion nationale En quelque sorte Et bien Prenait le dessus Sur le pragmatisme Et l'avait poussé Ces dernières semaines À aller plus loin Que d'habitude Et à aller croquer Au fond Ce qui correspond À l'un des Cœurs Ou l'un des Centres perdus De cette représentation Grand russe Ou pan russe Et d'un mot Si vous me permettez La géographie Je pense qu'il a Assez largement méprisé Parce que L'Ukraine Enfin sauf Dans les Carpathes Pour l'essentiel L'Ukraine Est quand même Très très plat Donc de ce point de vue là Ça joue moins Que dans d'autres Conflits Comme par exemple La Géorgie Ou récemment le Caraba Mais les rivalités De pouvoir Les rivalités De pouvoir C'est-à-dire que Poutine tente De jouer Dans son étranger Proche Et ça a été vrai Donc dans le Caucase Et peut-être même D'ailleurs en Asie centrale Avec le Kazakhstan Récemment Il tente de jouer Les rivalités De pouvoir local A son profit Au profit du retour Le plus possible Pas total Mais le plus possible A un empire Alors ici Peut-être tsariste Là peut-être soviétique Oui c'est justement Elle est là Peut-être sa représentation C'est que c'est une représentation Impériale Et d'ailleurs au début De votre livre Vous dites bien Que tout empire Périra En reprenant la fameuse Formule Qui avait été reprise De Durossel Mais qui avait aussi Été reprise Par Gérard Chalian Je m'en souviens très bien D'ailleurs c'est une formule Que vous utilisez Pour les Etats-Unis Vous dites que C'est au tout début C'est dans les premières pages Je crois L'introduction de votre livre Vous dites ça Tout empire périra Pourtant les Etats-Unis Peut-être comme la Chine D'ailleurs Sont des empires Qui sont plutôt Des empires commerciaux Sont plutôt des empires Pas des empires De conquérants Contrairement à la Russie Est-ce que c'est peut-être Pas ça le secret De leur domination Oula Alors le secret De la domination D'abord le terme Est très fort De l'imperium C'est un terme Qui pour moi Est plus neutre En tout cas Le fait que ce soit Les deux premières puissances mondiales Je parle des Etats-Unis Et de la Chine C'est juste Oui Enfin merci Les Européens Qui se sont Entre guillemets Suicidés à deux reprises Les Américains Se seraient peut-être pas Aujourd'hui aussi forts Qu'ils ne le sont Bon enfin Ça c'est un autre débat Je pense que Les Etats-Unis Sont une nation Et non pas un empire En revanche En revanche Ils ont projeté Tant et plus Leur puissance Qu'ils ont créé Ce que j'appelle Un imperium C'est-à-dire quelque chose Qui ressemble à un empire Sauf que Ça ne correspond pas du tout A l'empire Dans la représentation Russe Où on repousse Toujours plus avant Alors évidemment Sur le plan continental Puisque les Russes Ont des accès à la mer Beaucoup plus compliqués Que les Américains Et pour cause Mais on a affaire A une nation centrale Qui doit fédérer Autour d'elles Parfois peut-être d'ailleurs Intégrer De gré ou de force D'autres populations Mais sans réelle limite Territoriale Pour les Etats-Unis Les choses sont très claires On a affaire A une insularité stratégique Qui d'ailleurs constitue L'un de leurs atouts géographiques Absolument majeurs C'est une bonne fée Qui s'est penchée Sur leur berceau A leur naissance Et c'est pas vrai Pour la plupart des pays D'ailleurs C'est une véritable chance Donc les Etats-Unis Ont projeté De la force Par-delà les mers En s'inspirant d'ailleurs Beaucoup Entre parenthèses Des britanniques Mais aussi de Jomini Le grand stratège Suisse On a deux formes Différentes d'imperium Ils ont quand même Conquis l'ouest De l'Amérique En chassant Des populations indiennes Ce qu'on oublie souvent Quand on parle Des Etats-Unis Donc ça Non non Vous avez raison Vous avez raison Et en chassant D'ailleurs aussi Enfin C'était pas encore Réellement un état-nation Mais ça l'était déjà un peu Les Mexicains Là aussi On l'oublie trop souvent Parce que pour le coup Une grande partie Du sud-ouest américain Était bien évidemment mexicain Non mais De ce point de vue là Et les Canadiens français aussi Qu'on oublie pas Et on les oubliera pas non plus Voilà Non mais vous avez raison Je retrouve là Un particularisme Très très défiant Et pas toujours illégitime Vis-à-vis des Etats-Unis Non on a affaire En tout cas Depuis au moins La doctrine Monroe A une politique De type impérial Ou impérialiste Mais je pense Qu'il s'agit D'un mode De fonctionnement Ce n'est pas Une représentation D'eux-mêmes Les Américains Ne projetent pas Des Américains Aux quatre coins du monde Pour coloniser Au sens de la colonisation Européenne Ou russe d'ailleurs Des territoires On ne projette pas Des populations Donc c'est intéressant Cette représentation De l'imperium Elle est de nature Je ne dis pas Qu'elle est plus ou moins Légitime ici ou là Mais elle est de nature Différente Donc elle est cadrée Aussi par la démocratie américaine Enfin je Alors C'est drôle On va peut-être jouer À front inversé Parce que des démocraties Savent parfaitement Être impérialistes Colonisatrices Et savent faire Très cruellement Et très puissamment La guerre Mais jusqu'à un certain point C'est-à-dire qu'on l'a vu En Afghanistan C'est-à-dire qu'à un moment donné Ah en fonction des coûts Ah oui Mais alors ça c'est autre chose Oui Encore que Écoutez La France entre 14 et 18 Reste une vraie démocratie Et elle tolère Des coûts Qui aujourd'hui Serait intolérables Pour n'importe quel État-nation N'importe lequel Donc vous avez raison Mais ça dépend Ça dépend des périodes Vous voyez donc Donc je pense que La nature démocratique Institutionnelle De l'Empire N'est pas mécaniquement Liée au Modus operandi De cet empire D'accord Alors revenons à la Russie Vous vous pensez donc Si je comprends bien Que Poutine Son intention là Actuellement C'est de prendre L'ensemble de l'Ukraine C'est pas de viser Juste une partie Russophone C'est-à-dire Une coupure Sud-Est Du pays Je pense que Son objectif a changé Au regard Des très grandes difficultés Liées à sa mésestimation De la montée en force De la conscience nationale Ukranienne Et donc de sa résistance Populaire Je pense que Poutine voulait aller Jusqu'aux frontières De l'OTAN C'est-à-dire Jusqu'à l'ouest De l'Ukraine Parce qu'il pensait Que ce ne serait pas Un blitzkrieg Mais un blitzkrieg Blitzkrieg La guerre éclair Non il pensait Que ce serait un éclair C'est-à-dire Que au mieux Ses petits frères Selon sa représentation Russe Perçus de manière Assez infantilisante D'ailleurs Les petits frères Au pire Seraient passifs Et au mieux Seraient très heureux D'échapper à la décadence Occidentale Et de récupérer le giron Et de se retrouver Sous le giron Bon ben c'est pas comme ça Que s'est passé Et je pense du coup Qu'il a limité Ses objectifs Y compris sur le plan militaire On le voit d'ailleurs Sur le terrain Indépendamment des difficultés Strictement tactiques Logistiques Qui d'ailleurs elles-mêmes Sont liées A cette mésestimation Après tout Si on entre en terrain Déjà conquis Et fortiori favorable Franchement c'est pas la peine D'envoyer les meilleurs Régiments par achetisme En devant Sauf que quand ça marche pas bien Évidemment on perd Sur les deux tableaux Et je pense qu'il souhaite Récupérer Ce que je vous ai dit Tout à l'heure Le plus possible De la grande Russie Qu'elle fût encore une fois Tsariste ou soviétique A la fin des fins Une partie de la Roubanie Une partie de la Pologne La Moldavie Une partie des Pays-Baltes Ou tous les Pays-Baltes D'ailleurs sous l'URSS Furent intégrées Et le Caucase bien sûr Dans une grande Russie Avec un petit tiré Entre grande et Russie Bon Mais je pense qu'il est encore Suffisamment pragmatique En dépit des risques Qu'à mon avis Il a pris des risques Plus importants Qu'il a pris cette fois-ci Par rapport à ses 22 Dernières années de pouvoir Comme je le disais Je pense que Le terme le plus important C'est possible Il reste pragmatique Donc qu'est-ce qu'il est Possible de faire A des coûts Non rédhibitoires Bon D'après lui Encore une fois Et là Aujourd'hui Je vous rejoindrai davantage En tout cas Sur votre question Je pense qu'il se Entre guillemets Contentera Parce qu'il voit bien Parce qu'il voit bien Qu'il ne peut pas Aller plus loin D'une partie De l'Est de l'Ukraine C'est-à-dire la partie La plus russophone La plus russophile aussi Oui c'est ça C'est-à-dire le Donbass Et maritime Vous voyez Les oblastes De Melitopol Kherson Et peut-être Odessa Et peut-être Odessa Mais pour l'instant Il ne l'a pas Ça c'est Il est loin de l'avoir Ça c'est une certitude Donc on arriverait Peut-être à un scénario À la Coréenne En fait Ce qu'on a connu Dans les années 50 D'ailleurs au tout début De la première guerre froide C'est-à-dire une armée Qui avance Et ensuite Qui stoppe Et ensuite Une situation Qui se fige Oui Une situation qui se fige Un petit peu Comme en Géorgie Au fond Il n'y a jamais eu De traité de paix En Géorgie Puis la situation En Abrasie Et en Oesté du Sud Elle est figée Mais comme est figée La situation Dans le Donbass Déjà investi Enfin l'Est Et la Transnistrie Si on revient Et la Transnistrie Dans la situation Elle est figée Et je pense que Pour Poutine L'intérêt Dans un étranger proche Qu'il sait Ou qu'il croit savoir Ne pas pouvoir Englober Ou digérer Ou annexer C'est créer des prurites Créer des zones d'instabilité Des zones grises Dans lesquelles Il pourra Lui le chef D'une grande puissance Pauvre Jouer avec Les instruments du pauvre Dont cette déstabilisation Ça fait une très bonne transition La grande puissance pauvre Parce que c'est un thème Que vous Vous développez D'ailleurs Pour des puissances Quelles on n'avait pas l'habitude D'entendre Vous parlez même De la France De la Grande Bretagne Comme des grandes puissances Pauvres Bon On pourrait éventuellement Discuter Mais je voulais D'abord avant ça Revenir sur Justement L'économie russe Puisque Vous estimez Que c'est une nation Qui Effectivement Dont le PIB Est équivalent Celui de l'Italie Est-ce que la Chine Peut pas en profiter Est-ce que la Chine Peut Entre guillemets Pallier Ce que la Russie Va perdre Côté européen Et côté occidental En général C'est la question Oui c'est une bonne question Qui renvoie d'ailleurs A la question presque philosophique Des sanctions Sont-elles utiles Ne se retournent-elles pas Contre ceux qui les imposent D'abord ça coûte cher D'imposer des sanctions On voit bien que ça va nous coûter aussi C'est le premier point Deuxième point En général ça marche pas Empiriquement ça ne marche pas Je me suis beaucoup intéressé Comme vous le savez Ou comme vous l'imaginez Au cas iranien Ça marche pas Bon Beaucoup de populations Ont même tendance Parfois à se souder Derrière un gouvernement Même détesté Parce que les sanctions Ou les soldats Qui viennent dans les fourgons De l'étranger En général C'est pas très acceptable Et puis trois On risque de pousser En l'occurrence L'économie russe Dans les bras De l'économie chinoise Bon mais ça Évidemment Ça ne nous conforte pas Enfin c'est même pour moi Un risque extrêmement Grand Grave Et j'ai dit ces dernières années Et j'ai été contesté pour ça Et pourquoi pas Que la Chine représentait Finalement pour l'Europe Une menace Encore une fois Sur des temps longs Plus importante Que la menace russe Bon après on peut toujours En discuter Evidemment depuis un mois Là c'est plus difficile De dire ça De dire ça En ces termes là Mais donc du coup Les sanctions C'est extrêmement compliqué Et en même temps Si vous ne maniez pas En amont D'une crise Ou d'une guerre Ou pendant celle-ci Si vous n'agitez pas L'épée de Damoclès De sanctions Alors vous vous rendez compte De ce que ça signifie En termes de crédibilité Et en termes De capacité dissuasive C'est-à-dire que Monsieur Poutine va s'arrêter D'une manière ou d'une autre Quelque part Alors grâce à la résistance Ukranienne Evidemment c'est un acquis Mais il va sans doute Aussi s'arrêter Quelque part Parce qu'au-delà Ça devient réellement Très dangereux Et en l'occurrence C'est surtout les frontières Des états de l'OTAN Si vous ne Encore une fois Si vous n'utilisez pas Cette dimension-là Et l'Europe n'a que Cette dimension-là Jusqu'à présent Parce qu'on n'a pas D'Europe de puissance Donc on n'a pas voulu Jusqu'à présent Donc si vous n'utilisez pas Comme disent les jeunes C'est open bar Écoutez vous ne dissuadez pas L'agresseur De poursuivre D'aller encore plus loin Ou plus fort Et surtout Perdu pour perdu La stade de l'Ukraine est perdue En tout cas au moins La stade de l'Ukraine Mais vous ne dissuadez pas D'autres chefs d'état Ou de gouvernement Qui en ce moment Un peu partout dans le monde Et sur différents continents Véraient leur appétit S'aiguisé À la lumière D'une faiblesse Ou d'une passivité Des occidentaux Donc moi je pense Qu'il ne faut pas Rejeter mécaniquement Les sanctions Sous prétexte Qu'hélas Et c'est une réalité En général Ne fonctionne pas Ou pas très bien Vous avez dit Qu'il n'y avait Effectivement pas D'Europe de puissance Mais les autres puissances De l'Union Européenne Vous diriez Mais si en fait C'est un axe Euro-atlantique En fait l'Europe de puissance Ou l'Europe de la défense C'est l'OTAN Et nous sommes l'OTAN Etc Etc Et si Là je me fais un peu L'avocat d'Illiam Mais si nous avions intégré L'Ukraine dans l'OTAN Nous n'en serions pas là Etc Etc Et pas beaucoup d'autres Etats européens Je pense que cette autonomie stratégique Elle doit absolument Voir le jour Et ça sera sans doute fait Enfin peut-être Fait Grâce à Finalement à monsieur Poutine Y compris Face aux Etats-Unis Je vais être très honnête Avec vous J'ai un peu évolué Tout le monde évolue Enfin beaucoup de gens évoluent La présidence Trump A quand même Impulsé quelque chose Très compliqué Très problématique Trump voulait casser l'OTAN Ils ne voulaient pas Ou ils ne voulaient plus de nous Et les Allemands Par exemple Étaient terrorisés A l'idée d'une réélection De Trump Parce qu'il allait casser l'OTAN Et donc Cette espèce de fiction Selon laquelle Au fond Les Américains Protègent l'intégralité Ou la quasi-intégralité Des Européens De tout type De menaces Et je dis bien Que c'est aujourd'hui Une fiction C'est C'était Leur axiome diplomatique Et stratégique fondamental Aux Allemands Mais aussi au Benelux Et je ne vous parle même pas Des Polonais et des Baltes Bon Quant aux Tchèques Ils ont la mémoire longue C'est dommage Mais ils se souviennent De 38 Munich Bon Donc évidemment Ils ne jouent que par les Américains Et non pas par les Français Et les Britanniques Si vous ajoutez à ça Une représentation Très différente En Europe Entre ceux Il n'y en a que deux Les Britanniques et nous Qui se Donc qui se pensent encore Qui se représentent encore Comme puissance globale Et qui en assurent Encore Pour l'essentiel Les budgets Et la projection de puissance D'une part Et les autres états Dont l'Allemagne Qui ne se représentent pas Comme des puissances globales Vous aviez là Une impossibilité D'établir Une autonomie stratégique européenne Aujourd'hui C'est peut-être grâce à Poutine Entre guillemets Plus facile Donc je résume ma pensée Je pense qu'il ne faut pas Casser l'OTAN Je pense que D'abord c'est pas possible Je pense qu'il ne faut pas La casser Aucun pays européen Ne le souhaitera D'autres états D'autres états Sont en train de rejoindre L'OTAN On parle évidemment De la Suède De la Finlande Mais je pense qu'il y en aura D'autres Très bien Pourquoi pas Mais aujourd'hui Ça nous protège Et ça protège Les frontières De l'Europe orientale D'un Poutine Qui peut-être On ne le saura jamais Peut-être Serait allé plus loin Que Kiev Mais je pense que Nos intérêts Les intérêts européens Et français en particulier Ne sont pas Mécaniquement Liés à ceux Des Etats-Unis Alors je vous donne l'impression De découvrir quelque chose Parce que vous Vous en êtes tout à fait Conscient, convaincu Et c'est votre truc J'ai un peu évolué là-dessus Et je pense aujourd'hui Qu'il faut réellement Aller fortement Et rapidement Vers l'Europe puissance Bon Écoute On en reparlera Peut-être dans 20 ans Je ne veux pas Que ça va se faire Je dis qu'il faut le faire Vous aurez peut-être évolué De ce point de vue-là aussi Je rechange un petit peu De région Désolé de vous ramener Au Moyen-Orient Mais moi j'ai trouvé Quelque chose d'intéressant Dans cette crise Russo-Ukrainienne C'est La tentative de médiation Qui a eu lieu Il y a quelques jours D'une part D'Israël Et de la Turquie Alors Vous connaissez bien La géopolitique d'Israël Puisque ce sont Vos sources Universitaires Est-ce que c'était lié A votre avis Au dossier iranien Qui était en parallèle En négociation Ou c'était vraiment Quelque chose Qui concernait le conflit Est-ce que ça avait Une chance d'aboutir Est-ce que ça Peut encore aboutir Pourquoi Israël Finalement Est bien placé Pour 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 se placer là Est-ce que c'est un peu Inédit aussi D'avoir une diplomatie Israélienne Qui arrive à s'introduire Comme ça Dans une crise Aussi majeure Alors dans votre Très bonne question Vous évacuez rapidement La Turquie Donc je vais le faire Je vais faire de même Ah d'accord Parce que je pense Qu'il n'y a pas Grand chose à dire Sur monsieur Erdogan Qui a échoué Absolument partout Donc aujourd'hui Il a essayé de jouer Sur tous les tableaux Il a échoué partout Et aujourd'hui Tout penaud Il essaye de revenir Dans les bonnes grâces Des Européens Et des Occidentaux Et je pense que ça va être Extrêmement compliqué Et par ailleurs Là aussi Tenez Je le dis d'une phrase Le terme d'alliance Entre Ankara et Moscou Est ridicule Ça fait des années Que je dis qu'il n'y a pas D'alliance Entre la Turquie et la Russie Simplement il y a eu Une conjonction d'intérêts Et en fait surtout Un intérêt particulier C'est celui Pardon je le dis C'est d'emmerder Les Américains Et les Occidentaux Ça a été fait Dans une certaine mesure En Syrie Pour le reste Il n'y a pas un soldat turc Dans le Caucase Et au Caraba Comme vous l'avez bien vu Depuis un an et demi Et dans les autres régions Il ne s'entend absolument pas Je pense que la diplomatie turque Là-dessus C'est foutraque En revanche Pour ce qui concerne Israël Moi je ne crois pas Qu'il y ait eu médiation Je crois que L'acceptation Par Vladimir Poutine Principal protagoniste C'est moins qu'on puisse dire De la crise ukrainienne Et la demande De médiation De la part de monsieur Zelensky Signifie deux choses La première C'est la montée En puissance diplomatique Phénoménale D'Israël Que je crois pouvoir Décrypter depuis De très très longues années Pour plein de raisons Sur le plan technologique Énergétique maintenant Avec le gaz naturel Il y a plein de raisons Qui font qu'aujourd'hui Israël Accroît considérablement Dans sa puissance D'ailleurs l'illustration Au Proche-Orient Et au Moyen-Orient Ce sont évidemment Les accords d'Abraham On pourrait y revenir C'est l'illustration De quelque chose D'un pays qui est tout petit 9 millions d'habitants Qui est la 18ème Ou 19ème économie mondiale C'est bien Mais c'est pas le top 5-6 Et qui n'est même pas Dans la région Et pourtant on demande A son premier ministre De venir faire une médiation Moi je crois surtout Que ça relève D'un deuxième point Qui est un véritable fantasme Partagé par beaucoup D'Est européens De Russes aussi Et d'ailleurs Un fantasme partagé Par beaucoup de Dans beaucoup d'autres À la tête de beaucoup D'autres états C'est celui consistant À croire que via Ou par le truchement De bonnes relations Avec Israël On va pouvoir toucher Les juifs américains Qui eux-mêmes Pense-t-on Disposent d'une telle puissance Politique Qu'ils vont pouvoir Exercer des pressions Sur tel ou tel président Ou tel ou tel groupe De sénateurs Pourquoi je vous parle De fantasme C'est un mot très fort Je pense que c'est Une exagération Mais cette exagération Est telle Que j'emploie Le mot très fort De fantasme Je ne vous dis pas Que la communauté juive américaine N'a pas de pouvoir politique Sauf que Un Elle est extrêmement divisée Deux Elle est dans le Dans le spectre politique américain Essentiellement démocrate Trois Elle déteste La droite nationaliste Israélienne Quatre Elle n'aime pas Les religieux Et en particulier Les orthodoxes Qui ces 12 13 14 dernières années Ont été systématiquement Au pouvoir en Israël Derrière les premiers ministres Respectifs Des gouvernements israéliens Successifs Écoutez Non Moi je pense que Surtout sur cette crise là Où manifestement Poutine N'arrivera pas A se mettre Les opinions publiques Occidentales Quelles qu'elles soient Avec lui Il y avait la volonté Quand même D'essayer Après tout Pourquoi pas Et ça ne coûtait rien Grande puissance Pauvre Ça ne coûtait rien De recevoir monsieur Bennett Et si je peux me permettre De le recevoir A 1m50 2m C'est extrêmement proche Ah bah écoutez Le Covid israélien Sera-t-il Beaucoup moins menaçant Que le Covid français Allemand Ou même russe Oui c'est parce qu'ils ont Un très bon vaccin Où monsieur Bennett Est vacciné 7 fois peut-être Non mais vous voyez C'est à dire Poutine Entretient L'art scénographique Au dernier degré Bon ça veut dire Quelque chose Il a voulu dire quelque chose Quand c'est à monsieur Zelensky Je finis sur cette idée Mais très importante Mais vous voyez Je vous réponds en creux Je pense pas que les Israéliens Soient en quoi que ce soit Réellement médiateurs Mais par effet de miroir Ce qui est intéressant C'est ce que dit Cette volonté Ou cette acceptation Des deux protagonistes A accueillir Honnête 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 Courtier honnête En français Pas forcément médiateur C'est à dire C'est pas les accords d'Oslo À Candavid C'est juste accueillir Deux parties Qui ont du mal à se parler Et les laisser traiter En fait Alors oui Mais si je peux me permettre J'insiste C'est surtout là Les acteurs C'est monsieur Poutine Et monsieur Zelensky Qui pensent qu'en recevant Un coup de fil Ou en recevant physiquement Monsieur Benet Ils vont pouvoir toucher Un collectif Qui se trouve À plusieurs milliers de kilomètres Et qui aurait peut-être Les moyens D'impulser telle ou telle politique Juste d'un mot Monsieur Zelensky S'est adressé À la plupart des parlements Des différentes démocraties Dans le monde aujourd'hui Y compris à la Knesset Il y a quelques jours Et là il s'est planté C'est à dire que Alors soit il a tenté De modifier Quelque chose qui existe En Israël C'est à dire Un tropisme Plutôt pro-russe Alors notamment Parce qu'il y a Un million et demi De russophones en Israël Qui proviennent donc De l'ex-URSS Mais parmi eux Même ceux qui proviennent D'Ukraine Et de Kiev en particulier En réalité sont pro-russe Et étaient déjà russophones Et non pas ukrainophones C'est intéressant D'une part Alors c'était peut-être Pour ça Pour changer Cet ordre des choses Ou alors c'était par naïveté Parce que comparer Monsieur Poutine à la Shoah C'est là l'erreur En Israël ça passe pas Ça passe pas Il y a juste titre Donc je pense que Vous voyez Ça traduit Encore une fois En creux Une montée en puissance d'Israël Sans que ça ne coûte Quoi que ce soit A Monsieur Bennett D'y aller Et d'apparaître Dans cette cour De récréation En principe réservé A des très grandes puissances Mais surtout Ça dit quelque chose De Monsieur Zelensky Et de Monsieur Poutine Et vous ne pensez pas Que le dossier iranien A été Puisqu'il y a la négociation Du retour Dans le JCPOA Des Etats-Unis Les Russes Profitant De leur conflit Avec les Etats-Unis Pour bloquer finalement Ce retour Cette relance En tout cas De cet accord Avec l'Iran Ça inquiétait évidemment Israël Oui On est sur quelque chose De collatéral Alors ce n'est pas un dégât Mais ça pourrait l'être Mais c'est très collatéral Monsieur Bennett Ne n'ira pas trop loin Dans les critiques Et en tout cas Il n'opérera pas Il n'imposera pas de sanctions A la Russie de Monsieur Poutine Parce qu'il y a Un gentleman agreement En quelque sorte Comme on dit en vieux François médiéval Entre la Russie de Poutine Et Israël de Netanyahou Puis Bennett aujourd'hui Consistant pour les Russes A laisser les Israéliens Empêcher par la force militaire Les Iraniens De s'approcher de leurs frontières Notamment au sud de la Syrie Moyennant quoi Les Israéliens eux Ont laissé les Russes Et les Iraniens Agir en Syrie Contre les opposants De Monsieur Assad Ça c'est très compliqué Si vous voulez De le remettre en cause Parce que c'est plutôt positif Pour Israël D'un point de vue Strictement géopolitique Donc Monsieur Zelensky N'a pas grand chose A gagner en Israël Maintenant Sur l'Iran Moi je crois que L'accord de Vienne de 2015 Était plutôt un bon accord Il a été d'ailleurs Respecté De ce que je peux en savoir De 2015-2018 Par toutes les parties Y compris par La République islamique d'Iran Qui est un régime Tout à fait détestable Mais qui sur le plan De la défense Et des affaires étrangères Est un régime relativement Prudent et pragmatique Contrairement à ce qu'on pourrait croire Y compris vis-à-vis d'Israël Parenthèse fermée Et le coup de force De Monsieur Trump Ayant consisté A tenter de casser Cet accord En partant avec fracas Et en empêchant les autres De rester dans cet accord On va y revenir Monsieur Biden Lui veut revenir A cet accord nucléaire Sur l'Iran Et donc si vous voulez Ce qui est amusant C'est que Poutine Aujourd'hui Blocque quelque chose Que souhaitent les Américains Mais qu'en fait Souhaitent aussi les Chinois Et que souhaitent tout le monde Même la Russie d'ailleurs Mais bien sûr Mais même la Russie Puisque personne ne veut Remettre en cause Le fameux traité De non-prolifération de 68 Qui quand même assure L'architecture De la paix nucléaire mondiale Et donc c'est pour ça C'est pour ça que j'appelle ça Un phénomène Ou un cas de figure collatéral Qui pourrait devenir un dégât Parce que je pense Que cet accord Il faudra bien finir Par le signer On va de nouveau changer Je ne vais pas revenir Sur la Turquie Parce que je n'ai pas envie De vous fâcher Ça ne me fâche pas du tout Mais simplement Je pense personnellement Que la Turquie A une diplomatie On peut la critiquer Mais elle est bancale Elle change Etc Mais elle est très Elle est très à droite Dans le sens où Elle n'est jamais figée En fait dans une posture Et donc elle joue En fait de cette position centrale Qui est d'ailleurs Celle de sa géographie Elle est peut-être à droite Mais elle a échoué Moi je ne vous dis pas Qu'elle n'est pas à droite Je vous dis qu'elle a échoué Elle a échoué dans le Caucase Parce qu'il n'y a pas Un seul soldat turc au Karabakh Contrairement à ce que Monsieur Erdogan Avait souhaité Il y a un an et demi Après la guerre Entre l'Arménie Et les armées Ils agissent avec Leurs camarades azéries Donc de toute façon C'est même tout bénef Là je veux dire Ils ont Ils n'ont même pas besoin De mettre des soldats Je ne sais pas S'ils en ont mis ou pas Ou s'ils sont revenus Je ne suis pas dans le secret des dieux Mais j'ai l'impression Quand même que l'Azerbaïdjan Est bien bien Oui Mais en tant qu'acteur Mais pas en tant qu'arbitre Les Turcs en fait Voulaient jouer L'arbitre et acteur C'est ça Alors que c'est les Russes Finalement qui ont bien pris la place Enfin qui ont conservé la place J'allais dire Totalement Et au nord de la Syrie aussi Les Turcs ont réussi Il y a quelques années A croquer une petite bande de terre Dans le Rojava Ils vont sans doute la garder Oui Ils vont peut-être la garder Enfin c'est pique rocolin Et pourquoi ils sont arrêtés là Parce que les Russes Les ont très très fermement Les ont Oui Les ont arrêtés très fermement Mais on pourrait aussi évoquer Cette fameuse prospection Cette campagne de prospection gazière En Méditerranée orientale Dans les eaux territoriales grecques Dont vous vous souvenez peut-être Que monsieur Macron Y a mis fin En dépêchant Pardon Un bâtiment de surface Sur zone Et 18 chasseurs bombardiers Auprès de nos amis Et de nos alliés grecs Bon Les bateaux de monsieur Erdogan Ils sont rentrés au port Et ça Ça a été vrai aussi Dans le divorce raté Avec Israël Ça a été vrai face aux Etats-Unis Puisque monsieur Biden Il y a un an Presque jour pour jour Pour la première fois A reconnu les génocides arméniens Ça a été un coup diplomatique Terrible Pour Erdogan Donc voilà Je ne dis pas qu'elle n'a pas tenté D'être à droite Cette diplomatie Je vous dis que Aujourd'hui Elle a totalement échoué D'accord C'est sûr que Erdogan D'ailleurs fait un peu penser à Poutine C'est des gens qui sont Qui sont arrivés au pouvoir A peu près au même moment Et qui dirigent leur pays D'une façon assez comparable Finalement Avec une véritable dérive Aussi Chez monsieur Erdogan Donc peut-être aussi Avec une dérive Dans les années à venir Assez dangereuse pour leur pays Absolument Et parlons juste d'un mot On a affaire à deux Des trois puissances Les plus révisionnistes A mon avis J'en parle dans le bouquin La Russie Pas révisionniste Au sens du négationniste Bien sûr Révisionniste au sens De la révision Des traités La Russie Donc bien sûr On en a parlé La Turquie Et la Chine Avec les traités inégaux Et la Chine Néo-impérial On peut dire révisionniste Mais on peut dire aussi Néo-impérial Impérial Utilisant Ou instrumentalisant Ce sentiment Alors légitime ou pas Un sentiment Est-ce qu'il est illégitime C'est un sentiment Une représentation populaire D'avoir été spoliée Dans les décennies Ou les siècles précédentes Notamment par les occidentaux Alors je reviens à votre livre Puisqu'il faut quand même Qu'on avance Et donc Vous brossez Quelques rapides petits portraits De puissances montantes Ou descendantes Et alors parmi les puissances montantes Vous voyez Le Canada Et l'Australie Moi ça m'a un petit peu Enfin c'est la première fois Que j'entendais ça Parce que c'est pas des puissances Inflatées C'est vraiment des satellites Des Etats-Unis Pour le coup Comment est-ce qu'on peut Penser Que ce sont des grandes puissances En devenir Vous dites qu'effectivement Ils n'ont pas de siège Au conseil de sécurité Ils n'ont pas l'arme nucléaire Donc ça Relativise évidemment Tout ça Mais C'est la géographie Vraiment qui vous donne Cette Intuition Non pas seulement D'abord je ne pense pas Que ce soit Systématiquement des satellites Je me permets de vous rappeler Que le Canada en 2003 A refusé d'aller en Irak Et Les Américains étaient Extrêmement proactifs Dans la volonté De pousser les Etats Et on l'a bien vu avec la France De les rejoindre Le Canada n'est pas Toujours un satellite Ensuite L'Australie n'a pas toujours Été un satellite L'Australie est alliée Depuis 51 C'est vrai Avec les Etats-Unis Et puis la Nouvelle-Zélande En faisait partie Ils se sont retirés Mais enfin L'Australie J'en ai vu sur le dossier Des sous-marins Que l'Australie était quand même tenue Raine courte si j'ose dire Alors Oui Vous avez raison Mais pourquoi ? Parce que Seuls en cas d'intervention Militaire chinoise Seuls les Etats-Unis Auraient la puissance Non seulement politique Et commerciale Mais militaire De venir secourir l'Australie La France ne l'a pas Cette capacité Et je crois que ça a été La variable principale De prise de décision Elle n'était pas du tout technique Le problème Les patines ont fait Très bon sous-marin C'est pas le problème Je pense que Et c'est pas tellement Lié aux armes chinoises Je pense que derrière Il y avait L'assurance D'une protection In situ En quelque sorte Et ça Aucun autre pays Ne pouvait le faire Maintenant C'est toujours pareil C'est une question De représentation Et de volonté Je ne vous dis pas Que le Canada Et l'Australie Vont devenir Pour des raisons géographiques Ou énergétiques Que ça j'ai encore Des grandes puissances J'écris Je prétends Que si Ils le veulent Ils ont Quasiment tout Pour prétendre Emprunter ces voies Donc le cheminement Qui va vers la grande puissance C'est un petit peu différent D'accord Je passe là-dessus Parce que Vous n'y consacrez pas Non plus 30 pages C'est juste deux pages Voilà Mais ça m'a marqué Vous parlez aussi De deux couples De puissances Qui se neutralisent Je trouvais ça Amusant aussi L'Inde et le Pakistan Serait neutralisé Entre eux Alors que l'Inde Est quand même considéré Comme une puissance Supérieure à celle Du Pakistan Enfin capable D'avoir une politique mondiale Beaucoup plus autonome Que celle du Pakistan Et vous parlez aussi De l'Iran Et de l'Arabie saoudite Qui se neutraliseraient Même si ce ne sont pas Deux puissances nucléaires Donc elles ne se neutralisent Pas de la même façon Mais voilà Est-ce que vous pouvez Développer un peu Ce passage Je pense qu'il y a des freins Plutôt qu'une neutralisation Ce sont des puissances Qui freinent leur expansion Potentielle ou voulue Par leur face-à-face Extrêmement dure D'abord Alors vous dites que L'Inde est plus puissante C'est vrai que l'Inde A gagné trois fois Face au Pakistan Mais aujourd'hui Le Pakistan Dispose d'un partenaire Qui devient de plus en plus Un allié En l'espèce la Chine Et là Si vous voulez Les rapports de force changent Si demain Il devait y avoir Un quatrième conflit Qu'il ne faut surtout pas espérer Qu'il faut craindre Parce que là On a affaire à des titans On n'est pas au Proche-Orient Ce sont de vrais grands titans Avec des enjeux terrifiants Et des puissances nucléarisées Si on a un quatrième conflit Il n'est pas impossible Que la Chine s'en mêle Au profit bien évidemment Du Pakistan Donc là Ça relativise la possibilité Pour l'Inde De vaincre militairement Une quatrième fois le Pakistan Et puis En termes de projection D'investissement et de force Tant que l'Inde Se sentira A tort ou raison Obligée D'augmenter De manière très rapide Et substantielle Ses budgets militaires Précisément Pour lutter Pas seulement Contre La Chine est très pragmatique Puis c'est la puissance dominante Aujourd'hui On l'imagine mal À attaquer l'Inde Mais contre le Pakistan Qui lui est très revanchiste Sur le Cachemire Et bien ça grève Une partie des possibilités indiennes D'aller investir ailleurs Et je pense notamment À l'Afrique orientale Bon Donc Ou à la création D'une très grande flotte Dans l'océan Indien Donc il y a Sinon une neutralisation En tout cas Un affaiblissement Mutuel D'un certain nombre De puissances Du fait précisément De leur rivalité Binationale Oui l'Arabie Saoudite Et l'Iran Dans une certaine mesure Oui oui aussi Pourquoi croyez-vous Que l'Arabie Saoudite Achète à grands frais Autant d'armements Sophistiqués Absolument pas du tout sûr D'ailleurs Qu'ils sachent réellement S'en servir Enfin Ce n'est pas dans l'absolu Ce n'est pas pour lutter Contre les Émirats C'est leurs alliés Donc bon C'est pour lutter Éventuellement contre l'Iran En tout cas C'est pour déjà En amont Dire quelque chose À l'Iran Vous voyez Donc oui on a affaire Comme ça à plusieurs cas de figure Et comme on n'en parle Pratiquement jamais Moi je voulais quand même Indiquer que la puissance Pouvait être grévée Ou freinée Par une rivalité À la frontière Une rivalité bilatérale Alors on va reprendre Un peu de hauteur Et on va revenir sur La géopolitique globale Mondiale Autour de la question De l'isolement de la Russie Qui est un peu Le thème dont on entend Beaucoup parler Qu'on pourrait isoler La Russie un pays Qui fait 11 fuseaux horaires Qui a une frontière Avec la Chine De plusieurs milliers de kilomètres Et dont on a vu Le ministre Sergeï Lavrov Se réunir tout récemment Avec les ministres Des affaires étrangères Des BRICS Donc l'Inde La Chine Et donc des grandes puissances En termes démographiques Et géographiques Donc est-ce que c'est un sens De dire On va isoler la Russie C'est un sens De le chercher Après tout Si la Chine Commence à perdre patience Ce qui se fera A mon avis A court terme Pour des raisons A la fois politiques Puisque l'Ukraine Est un état souverain Et que la Chine Défend la sacre sainte Souveraineté des états Et économiquement Parce qu'avec un baril A 50, 60, 70 dollars La Chine S'en sort à peu près En termes de croissance Plus ou moins molle D'ailleurs En tout cas au regard Des objectifs De Xi Jinping Mais avec un baril A 150 dollars C'est pas possible Et ça c'est dû directement A l'aventurisme De monsieur Poutine Aujourd'hui Donc je pense que la Chine Elle aura peu de patience Mais enfin C'est pas idiot D'imaginer Isoler non seulement Diplomatiquement Mais effectivement Oui financièrement La Russie C'est pas juste Vous avez raison De rappeler la géographie De la Russie Mais enfin vous savez Quand les glaces Prenaient Ce qui n'est plus Vraiment le cas Aujourd'hui En tout cas plus constamment Mais quand les glaces Prenaient l'intégralité Du nord sibérien Écoutez oui Non non On a géographiquement La possibilité De tenter de Est-ce que c'est Est-ce qu'on peut y arriver Alors voilà Alors d'abord je pense Qu'on peut pas y arriver Mais parce que la Chine Ne le voudra pas Je suis pas en train De vous dire Que la Chine Va soutenir militairement La Russie Mais la Chine Ne veut en aucun cas Donner un point En quelque sorte Un bon point à l'Occident Là on a une rivalité Et la perception Et la réalité D'une rivalité Chinoise Avec Washington Donc là Là il s'agit D'un conflit Très dur En moins les armes Et donc de ce point de vue là La Chine Tout en soutenant Très mollement Très tièdement On l'a bien vu Au Conseil de sécurité Et à l'Assemblée générale Des Nations Unies d'ailleurs Et via ce coup de fil De Xi Jinping A Zelensky quand même Donc on a vu Que la Chine soutenait Très mollement La Russie Mais en tout cas Elle ne va pas La contraindre Elle ne va pas Lui tordre les bras Donc de ce point de vue là Je rejoins Ce qui sous-tend A votre question Non on ne peut plus La Chine est devenue Tellement puissante Que y compris D'ailleurs sur le plan technologique Ce qui n'est pas le cas Il y a encore 20 ou 30 ans Qu'elle peut pallier Une partie Des sanctions occidentales Une partie de plus en plus importante Si vous ajoutez à ça Que l'Inde Qui n'a jamais mis Tous ses oeufs dans le même panier Depuis sa création en 47 Depuis sa indépendance Jamais Si vous ajoutez à ça Que l'Inde S'est abstenue Et tout en ayant D'excellents rapports A certains égards Avec les Etats-Unis Israël, la France Et d'autres pays occidentaux Cherchent à ne pas accabler La Russie Et va peut-être importer Davantage de gaz et de pétrole Pour la soutenir Bref Si vous ajoutez tout cela Je pense que Je pense qu'on n'y arrivera pas Mais surtout Est-ce que c'est l'intérêt Est-ce que l'isolement De la Russie A un véritable intérêt A terme Je vais me faire enguirlander Par les atlantistes Mais Après cette crise Il y aura A l'est de l'Europe Un pays qui s'appelle La Russie Ça ne changera pas Et elle disposera De réserves de gaz Et de pétrole Faramineuses Et on en aura Toujours besoin Et pire Il est probable Que si sa santé Le lui permet Monsieur Poutine Sera là Pour encore Des années Ou des décennies Donc ça ne veut pas dire Surtout pas Ce n'est pas moi Qui vais vous dire ça Il ne faut pas être complaisant Aujourd'hui On a raison Me semble-t-il D'imposer Des sanctions A la Russie Mais à la condition Que ça pousse La Russie A faire Enfin A faire amende honorable Je ne veux pas être Iréniste Pas moi Pas candide Mais en tout cas Que ça contraigne Poutine A ne pas aller trop loin Et à cesser Son aventure militaire Mais Si c'est Si vous voulez Si l'objectif L'isolement De la Russie Je me résume Doit relever D'une tactique Ou d'une stratégie Ça ne doit pas être Un objectif L'objectif à terme C'est une architecture De la paix En Europe orientale Entre les Russes Et les Occidentaux Pour moi C'est ça l'objectif suprême Encore une fois Je ne suis pas complaisant Avec Poutine aujourd'hui Simplement J'essaie d'être réaliste Et de voir qu'à terme Écraser ou broyer Économiquement Ou diplomatiquement La Russie C'est risquer de se mettre Alors pour le coup A dos La population Russe Qui elle demeurera Restera Et de renforcer Des représentations Victimistes Complotistes Vis-à-vis des Occidentaux Voilà Je dis ça De manière très humble Et qu'est-ce que peut faire La France dans tout ça Puisque là On a l'impression D'être revenu Sur un schéma De guerre froide J'allais dire Très classique Donc est-ce que La France peut jouer Un rôle quelconque ? Elle le peut Mais cher monsieur Elle le fait Moi je pense qu'elle le fait Alors après Est-ce que c'est Totalement révolutionnaire Est-ce qu'on est en train De réinventer La géopolitique Ou la puissance Qui était celle de Louis XIII Peut-être pas Ou du général de Gaulle Ou du général de Gaulle Oui Enfin attention Général de Gaulle avait la volonté De Après la montée en force Oui bien sûr Enfin dès que vous avez Des missiles qui s'approchent De Cuba On revient dans le giron américain Bien tranquillement Mais on développe Sa propre bombe Pour justement Pouvoir s'en passer Si besoin Certes Certes Et aujourd'hui Si Vous avez raison Et aujourd'hui Si Le seul canal diplomatique Accepté Par monsieur Poutine C'est monsieur Macron C'est pas un hasard Monsieur Macron Ne dirige pas La principale puissance Économique De l'Europe De l'Union européenne Mais il dirige La principale puissance Militaire De l'Union européenne C'est intéressant Et diplomatique De l'Union européenne C'est intéressant C'est intéressant aussi De constater Que Ces cinq dernières années Au moins En tout cas C'est aussi la présidence Française de l'Union européenne Ça tombe Assez bien On va dire Vous avez raison Vous avez raison Mais accordé quand même Au président de la République Et à son ministre De l'Europe Et des Affaires étrangères Qu'ils ont essayé Pendant cinq ans De J'allais dire De secouer le cocotier Et De De convaincre Les partenaires européens Qu'il fallait Commencer A créer A minima Une autonomie stratégique Qu'on évoquait tout à l'heure Notamment face Aux Etats-Unis Notamment face aux Etats-Unis Je ne suis pas en train De vous dire Que ça a marché Ni même que ça marchera Mais Mais on a là Pardon C'est une diplomatie De force C'est une diplomatie De puissance Et par ailleurs La France continue A jouer Sa partition Parfois Sans d'ailleurs Forcément Trop demander l'avis Aux Européens En Afrique subsaharienne Au Moyen-Orient Et jusqu'en Océanie Moi je pense qu'avec les moyens Dont nous disposons Qui sont vraiment Les moyens d'une puissance De plus en plus pauvre Notamment les moyens Navales et maritimes Alors que l'avenir C'est vraiment dans les mers Et notamment pour un pays Comme la France Deuxième domaine maritime du monde Donc je pense que la France Joue Tout à l'heure je prenais le Je filais la métaphore Pardon Du gamin dans la cour de récréation Mais la France joue aujourd'hui De manière très proactive Me semble-t-il Tout ce qu'elle peut jouer Je ne vous dis pas Que c'est génial Ni que c'est révolutionnaire Je pense que C'est plus sérieux D'abord Que ce que font D'autres chancelleries Y compris parmi nos voisins Au hasard Les britanniques Bon On est sur une géopolitique Plus sérieuse Mieux pensée Plus globale aussi Et qui ne se passe pas Du sort De l'Europe Et accordé aussi A Emmanuel Macron Je ne suis pas encarté Je ne suis pas un proche Et je vous dis ça De manière très objective D'avoir tenté A deux reprises Dans les fastes De Versailles Et à Brégançon De créer une dynamique Avec M. Poutine Ça a échoué Mais qui a réussi ? Pourquoi ça a échoué ? Ah mais ça a échoué Parce que M. Poutine Est dans une véritable dérive Je ne vais pas revenir Sur ce que je vous disais Tout à l'heure Une dérive Mais s'inscrivant toujours Dans une représentation Révisionniste Revanchiste De plus en plus victimiste Anti-européenne En tout cas Défiante Vis-à-vis de ce qu'il perçoit Comme étant une décadence profonde De l'Europe Bon là Il nous a mésestimés Sur ce coup-là Et encore une fois Sur la base D'un virilisme Qui est à certains égards Tout à fait grotesque Mais les voix de la puissance Là pour le coup On pourrait vous dire Bah Poutine Il exerce sa puissance Quelque part Ah mais je précise bien Cher monsieur Mais vous êtes un lecteur assidu De ce bien modeste ouvrage Que pour moi La voix principale De la puissance Reste Et restera Perpétuellement Le hard power Je pense que le soft power Au sens général du terme Toute la palette Des possibilités Du soft power Y compris l'économie Et la finance Accompagne Accompagne La force Ou la capacité Dissuasive Des Des blindés Et des chasseurs bombardiers Pour faire extrêmement court Et je pense que dans la trilogie De la puissance La force armée La diplomatie Et le niveau de technicité Commerçante On va dire ça comme ça Notamment Et l'ingénierie Je pense qu'on ne se passera jamais Si on souhaite Si les états Puisque là ça appartient à les états Les états souhaitent demeurer Puissants C'est à dire Réellement souverains C'est à dire réellement souverains Voilà l'une de mes définitions De la puissance Je pense qu'on ne pourra pas se passer Ils ne pourront pas se passer Ces états De la possession D'une force armée Crédible Ne serait-ce que crédible C'est à dire dissuasive Donc oui bien sûr Monsieur Poutine A la fin des fins Il perdra beaucoup de choses Il a déjà sans doute perdu pas mal Notamment du point de vue Des opinions publiques De la sienne Y compris même en Russie Peut-être La conscience nationale ukrainienne Le renforcement Ou la création D'une Europe Mais il aura gagné Sur le terrain L'inverse N'est malheureusement Pas envisageable Il aura gagné En Ukraine Des portions De territoire Ça peut nous paraître Ringard Old fashion Comme disent Avec un accent français Certains de mes étudiants Mais enfin C'est une réalité Et c'est sur cette base là Mieux ou pire C'est sur cette base là Que comme depuis La haute antiquité On finira par négocier Avec lui C'est sur cette base là Et d'ailleurs Regardez M. Zelensky Il a déjà commencé Puisqu'il accepte De renoncer à une adhésion A l'OTAN Pourquoi croyez-vous ? Parce que l'armée russe Elle progresse quand même Même si c'est difficile Donc là Je n'ai jamais été Iréniste ou candide La force armée La capacité de projeter La puissance Y compris malheureusement La puissance létale Mortelle Demeure à mon sens L'outil suprême De la puissance Et puisqu'on parle aussi De souveraineté Et notamment On parle aussi De la souveraineté De l'Europe Si on parle d'Europe puissance Il faut qu'il y ait Une souveraineté Européenne Comment est-ce qu'on peut Avoir une souveraineté Européenne Si on n'a pas De peuple Européen Vous me poussez Dans la contradiction La plus problématique Je n'ai pas De bonne réponse C'est-à-dire qu'au fond Ce que vous venez De me donner Et constitue Me semble-t-il Le meilleur argument Le meilleur argument Y compris pour les mélomanes Que vous êtes manifestement Alors non pas forcément Contre l'Union Européenne Contre l'Europe puissance Mais en tout cas C'est l'argument De la difficulté du frein Et je reviens A ce que je vous disais Mais là effectivement Ça joue contre l'Europe Pour l'instant en tout cas Il n'y a pas aujourd'hui De représentation Européenne De nature nationale Est-ce que ça interviendra Un jour Bien malin Qui peut le dire Si la réponse est oui Ce sera dans longtemps Je pense qu'on ne sera pas là Pour le voir Mais si On pense Si on rejette Cette perspective D'ores et déjà Et si on tente De faire autre chose Alors je ne vois Que deux alternatives Soit Se jeter plus encore Dans les bras Des américains Soit Se replier Chacun Sur ses frontières Européennes Alors peut-être Avec des alliances bilatérales Quelque chose au hasard La Belgique Avec le grand duché du Luxembourg C'est très bien On va aller très loin Parce que la France C'est une grande puissance pauvre Qui s'appauvrit de plus en plus Et le frein A cet appauvrissement C'est quand même L'Union Européenne Donc si vous voulez Moi je vous renvoie A une autre contradiction Moi je veux bien faire autre chose J'ai toujours été A la fois citoyen Et en même temps patriote Bien qu'étant pro-européen Et je suis bien sûr Pour le maintien De la souveraineté Le plus possible Pour la France Mais je suis aussi Pour que la France Demeure une véritable puissance En fait vous voulez faire Une Europe française Et ça je sais que ça ne marche pas Et je sais que ça ne marche pas C'est tout le problème Et les autres ne l'accepteront pas Et voilà Donc c'est une impasse Selon moi Et je me permets peut-être De conclure là-dessus A moins que vous ayez encore à moi dire Mais on arrive au terme De cette émission Allez-y Un tout dernier Merci beaucoup Là nous venons de parler D'institutions D'États Les États sont des institutions Nous parlons avant tout D'humains J'ai toujours considéré Que la géopolitique Ne devait pas procéder De la pensée magique Évidemment De l'irénisme De la candeur Je les ai critiqués A plusieurs reprises Lors de notre entretien Et en même temps Je pense que La géopolitique Ne doit jamais Se draper Des atours Du cynisme Je pense que La géopolitique Relève D'une démarche intellectuelle Humaine Sinon humaniste Je pense qu'il peut Y avoir Une géopolitique Humaniste Il y a Longtemps de cela En 1936 Et je me tairai C'est promis Le précurseur De la géopolitique française Aujourd'hui malheureusement Trop publié Bravo Le géographe Jacques Ancel Grand géographe Qui n'a rien à voir avec vous Non Je ne suis pas Pas affilié à lui Jacques Ancel Qui Bien que Enfin universitaire Intellectuel Se bâtit vaillamment A Verdun En 1916 Où il reçut La légion d'honneur A titre militaire Trahi par les lois Antisémites De l'ignoble Pétain Lui-même Dirigeant L'inique Régime I2 De Vichy Donc La fiche d'or Par les lois antisémites Par les décrets antisémites Des 3 et 4 octobre 40 Parenthèse fermée Mais Jacques Ancel Se voulait un géopolitologue Humaniste Et à l'époque Souffre Lors des conflits Et des guerres Il ne s'agit pas De ne pas Tenir compte des réalités Il s'agit de ne pas S'en satisfaire Et bien voilà C'est le mot de la fin Merci beaucoup A tous de nous avoir suivis Et à très bientôt Sur notre chaîne Youtube Et en kiosque Pour le numéro De la revue Conflits Sous-titres par Jérémy Diaz